Bonjour et bienvenue pour cette saison 2 épisode 1, comme ça on n'aura plus l'épisode 0. Non, on n'aura plus l'épisode 0. Et si on recommence en négatif, on va commencer en felds. Donc l'idée de ce premier meetup, c'est comme on s'est quitté pendant presque 2 mois et demi, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé pendant les 2 mois où on n'était pas ensemble. De tout sujet, donc moi j'ai repris un certain nombre d'actualités. Donc côté, qui sont aussi bien côté tech que côté matériel et côté exot. Elle est un peu jeune celle-là. Donc côté tech, moi je n'ai pas grand chose. J'allais dire, à part le .NET 5 Preview 8 qui est apparu, je ne sais pas si vous, vous avez vu d'autres sujets d'actualité concernant la tech. Donc au niveau de .NET 5 Preview 8, l'idée c'est que ce soit une feature complète. Dans les nouveautés, enfin dans ce qui a été annoncé, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait la possibilité de déployer une application sous forme d'un seul fichier. Donc Signal File Application, il y a des améliorations du côté du JSON Serial Air, et je pense que tout le monde attendait des nouveautés à ce niveau-là. Le support de C-Sharp 9, le support des nullables références type annotation à l'intérieur du framework. Il y a 80%, je crois, d'après ce qu'il y avait, il y avait un graphique qui avait été posté là. Il y a 80% des types à l'intérieur du framework qui sont tagués avec les nullables références. Donc il en reste encore 20%. 94% maintenant, je crois. Ouais, c'est monté à 94% là ? Ouais. Ouais, parce que... Le chiffre final. Ouais. Bon bah tant mieux. Maintenant, il faut le faire pour nous, dans nos applications. Et dans ce que j'ai vu également, donc il y a le support des WebAssembly. Alors j'ai pas tout compris exactement ce qui se passait, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Concernant les WebAssembly, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il restait des choses à faire. Et ce serait supporté qu'avec le .NET 6. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi à ce niveau-là. Les spécialistes Blazor là, ils devraient savoir. Alors, super nouveauté en fait, n'empêche, avec .NET 5 Preview 8 sur Blazor. Moi, il y a des petits trucs vraiment que je me sers vraiment en quotidien maintenant. C'est les Protected Session, en local session ou en n'importe quoi, en storage session ou en local session. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, on va pouvoir hacher les données dans le côté, dans le browser. Ça vient de, je ne sais plus quelle brique de .NET. Et du coup, on l'a directement dans Blazor. Et ça, c'est chouette. Donc côté navigateur, en Blazor Server, toutes les données sont hachées. Et puis du coup, on peut demander maintenant, est-ce que la variable, elle est en succès, elle est correcte. Boum, puis tu la récupères, tu la lis. Ça, j'ai vraiment aimé. L'autorefresh avec .NET Watch, on l'a maintenant. Enfin, c'est en autorefresh, alors qu'avant, il fallait faire Save, machin. Ça, c'est assez pratique. J'ai bien aimé aussi, c'est que maintenant, on peut intégrer pour une seule page Razor un CSS. Donc, c'est les CSS Isolation. Donc en fait, si on a notre page .razor, on fait notre page .razor.css. Et du coup, en fait, c'est dans... On ne l'a plus directement quand on fait F12. On ne le voit plus du coup, mais elle est imbriquée dans la page. Et c'est assez pratique parce que parfois, on a des pages même qu'on va diviser ses CSS. On met tout dedans. Ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'en peux rappeler ? C'est un peu, j'allais dire, je reviens avec Angular. Ou dans Angular, quand tu lis avec ton component un fichier CSS, il crée des classes. Au lieu que tes classes s'appellent, je ne sais pas, t'appelles une classe main.css, par exemple. Enfin, main, il va rajouter quelque chose devant. Ce qui fait que tu es sûr que cette classe CSS, elle est liée uniquement à ton component. C'est une autre principe, je pense. Le peu que j'avais, c'était ça, oui. Ce que j'aimais aussi, c'est au niveau Blazor WebAssembly, c'est les lazy loading que vous connaissez sur Angular, vu je crois aussi. En gros, ça va permettre d'éviter ce chargement très lourd au démarrage d'un site WebAssembly, Blazor. On va pouvoir, du coup, lui dire, voilà, ce package-là, tu vas le charger que si ta page-là, elle est lue. Donc, si on a une DLL qui est dédiée à un code métier, on va uploader, comment on peut dire ça, entre guillemets, de manière asynchrone, quoi. Mais bon, ce que j'ai aimé aussi, c'était, oui, on va pouvoir maintenant, par page, changer les headers d'une page, entre guillemets, HTML. Vous savez, entre les deux headers, on a tous les métas, on a des links et on a aussi le titre de la page. Et donc, maintenant, on peut le faire directement d'une page.razor. Donc, si on arrive sur, je ne sais pas moi, une page account, ben, hop, dans votre barre d'onglet, on a account et on peut changer. On peut aussi, à ce moment-là, lire le link et, enfin, donc, du coup, charger une autre page CSS, une autre façon de faire, puisqu'on peut changer les links et puis certains en mettent. Bon, au moins, il y en a d'autres, il y a d'autres trucs, mais c'est vraiment ce que j'ai apprécié et puis qu'on peut utiliser en un clippement de dos. Et au niveau de Playzor, c'est quoi le, c'est quoi au niveau du timing des nouvelles versions ? Là, on est en 3.2, je crois. On est en 3.1 et on est en Preview 5, déjà, si tu, enfin, pour faire ce que je t'ai dit, c'est que tu dois être en Preview 5. En dotnet 5, pardon, Preview 8. Tout ça, là. Tu es d'accord ? Oui, oui. Donc, il passe du 3.1 au 5. Yep. D'accord. Oui, pour s'aligner avec la numérotation de dotnet, quoi. Tout à fait. Et est-ce que ça veut dire que dans les futures nouveautés, ça s'alignera avec les nouveautés de dotnet ou ce sera en parallèle ? Aucune idée. En fait, ça va s'aligner un petit peu parce qu'il target dotnet 5, maintenant. Ce n'est plus target framework net standard, c'est NAT 5. Donc, ça va quand même s'aligner pas mal avec le framework existant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que le dotnet, il est prévu pour avoir une mise à jour, si je ne m'abuse, tous les ans ? Le dotnet 6, je crois, est prévu pour novembre 2021. Est-ce qu'on va avoir un blazor 5.5 entre-temps, quoi ? Ce n'est pas prévu pour le moment, mais ça s'aligne avec la revise de spNet Core, pour le coup, qu'il faut suivre. Qui, normalement, s'aligne avec celle de dotnet aussi. Donc, on peut penser que ça va être aligné. D'accord. Sinon, le mieux, c'est d'attendre au mois de novembre, quand ils vont faire l'annonce dotnet 5. Ça va aller vite, putain. Non, mais avant, il y a un autre truc important. Sur le moment, j'ai sorti des Xbox. On en reparlera un peu plus tard. Une autre chose, moi, que j'ai apprécié au niveau des annonces, c'est le support de ClickOnce. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, avec dotnet 5, il va y avoir, dans la preview 8, ce n'est pas encore intégré, mais dans la version finale, on va avoir le support de ClickOnce, qui est quand même, à mon avis, une bonne nouvelle, surtout pour tout ce qui est applications à l'intérieur des entreprises. Ils n'avaient pas enlevé ? C'est le ClickOnce ? Oui. Le support, c'est le re-support ? C'est-à-dire que ce soit intégré avec dotnet core. D'accord. Parce que moi, j'avais vu que ClickOnce, à un moment donné, parlait de le remplacer par MSIX. Oui. MSIX serait une techno qui généraliserait le tout et reprendrait, en gros, aussi les fonctionnalités de ClickOnce. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle. Ah oui ? Non, tout à fait. Je n'avais pas vu l'info, mais non, c'est cool. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que ça marchait très bien, ClickOnce. Oui, oui, oui. Absolument. En fait, l'idée, c'est surtout de donner du temps aux entreprises pour utiliser enfin MSX, qui est quand même largement supérieur au ClickOnce. ClickOnce, c'est ça ? C'est juste de donner du temps de migration. Ouais. Moi, je suis content avec ClickOnce. MSX prend quand même des choses en plus, notamment sur les installs qui sont forcément clean, etc. Des environnements plus isolés. Il y a quand même d'autres avantages d'utiliser MSX que ClickOnce. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais il faut tout. C'est isolé MSX. Je le trouve plus compliqué à configurer, MSX. Certes. Disons qu'il n'y a pas encore les outils pour quelque chose simple. Alors qu'avec ClickOnce, une application pour la déployer avec ClickOnce, ça prend cinq minutes. Ouais, c'est ça. MSX, c'est un projet dans Visual Studio. Tu crées un nouveau projet de type installeur, je ne sais plus quoi. Et puis, tu mets tout ce que tu veux dedans. Donc, c'est plus général aussi. C'est multi-plateforme et tout ce qu'il faut aussi. Donc, voilà pour moi au niveau des nouveautés tech. Moi, je t'en ai envoyé quelques-unes dans le Slack en privé que j'avais repéré aussi. Une chose importante, les 25 ans de Windows 95, non ? Oui. Windows 95, tu veux dire ? Windows 95 aussi. C'est le même Windows. Non, la seule chose, il y en a qui se souviennent où ils étaient lors de la mort de Lady Di. Moi, je me souviens où j'étais quand j'étais acheté la boîte Windows 95. Richard, je ne peux pas m'en souvenir, j'avais que 5 ans. Ouais, ouais, ouais. C'était un super événement, n'empêche. Ceux qui ont connu cette période-là, c'était un truc de fou, quoi. Il y a plus ça, parce qu'ils avaient fait venir, je ne sais plus quelle star, la source scène, je ne sais plus comment elle s'appelle, un chanteur qui avait d'ailleurs donné les droits de la musique. Beyoncé ? Non, pas Beyoncé, non. Non, je ne sais plus, un chanteur de... Annie Cordy, mais elle est morte. Non plus. Ce n'était pas sur celui-là que Steve Ballmer faisait la promotion de Windows ? Ah si. Ouais, je pense, ouais. C'était de fou, le mec. Ouais. Et aussi le rachat de TikTok par Oracle et Microsoft qui est en cours. En cours ? En cours ? On ne sait pas. Oui, j'ai vu qu'il y avait des Chinois qui essayaient de casser le contrat. Qui ça, qui essaie de casser ? Oui. Normalement, je ne sais pas exactement qui, mais il y a des personnes en Chine qui essayent que le contrat ne passe pas. Ah oui, ils ne sont pas contents, eux, ça. Oui, ça... Ouais. Non, normalement, mardi dernier, il devait y avoir une annonce officielle de qui rachetait TikTok. Enfin, la version européenne ou USA only de TikTok. Et entre temps, il y a les Chinois qui ont fait passer une nouvelle loi disant que tout rachat d'entreprise qui pourrait être sensible pour la Chine devait passer par leur approbation. Et les TikTok rentraient, comme par hasard, de nouveau dans ce cadre-là. Bon, c'est vrai, oui. Du coup, bon, c'est relancé. Enfin, c'est la guéguerre entre les... Entre les US et la Chine. Oui, les US. Ouais. Alors, dans ce que tu as marqué là, donc il y avait après, le deuxième point, il y avait Elon Musk, quatrième personne la plus riche du monde. Pour eux. On s'en fout, hein, mais... Ah oui, alors, complètement, oui. La seule chose que je voudrais dire par rapport à Elon Musk, c'est que là, il... Donc, c'est la semaine dernière où il y a quinze jours, je ne sais plus, il a fait une conférence sur Neuralink. Donc, sur les performances de sa société pour mettre des capteurs sur les cochons. Ouais. Avec Gertrude. Ouais, voilà. Moi, la seule chose qui m'affole, enfin, qui m'affole entre guillemets, qui m'étonne, c'est qu'il y a des tas de découvertes qui sont faites dans ce domaine tous les mois. Personne n'en parle, et là, parce que c'est Elon Musk, tout le monde en parle. Voilà. C'est la seule chose qui me chiffonne un petit peu. Bon, bref. Adrien est plié de rire devant son écran. Hum? Adrien, il est plié de rire avec la vidéo qu'il a postée. C'est pendant la vidéo que tu viens de rire, c'est de regarder Christophe rire. Non. Il écrit des conneries. Vous n'avez pas parlé du prix de l'Xbox qui est... Attends, 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 attends. C'est structuré comme podcast. Oh non, moi, je ne savais pas, moi. C'est bien la première fois qu'il y en a, et ça sera restructuré. C'est parce que c'est à la saison 2? Oui, c'est parce que je n'avais rien à foutre cet après-midi, donc... Et donc, le dernier point que tu avais noté, Denis, là, c'était Microsoft visé par une plainte de Slack pour concurrence déloyale. Oui. Ben, vas-y, explique-toi. Pardon. C'est juste une news qui est passée, effectivement. en disant que Slack a déposé une plainte pour concurrence déloyale devant la Commission européenne. Donc, c'était en juillet, ça, mi-juillet, donc contre Microsoft, l'accusant de forcer la main des utilisateurs de sa populaire suite Office en leur imposant l'outil Teams. Et donc, ben, comme toute plainte, évidemment, ça doit prendre son cours, mais enfin, c'est juste pour montrer que, ben, Teams, dans les entreprises en tout cas, prend de plus en plus de place, et que Slack, ben, veut évidemment essayer de contrer un petit peu ça, et tous les moyens sont bons, y compris les moyens juridiques, quoi. Bon, maintenant, c'est un pavé dans un coin ou dans un carreau par rapport à d'autres actions, donc, euh... Ouais, voilà. Je suis assez d'accord, hein. Regardez le podcast qui se fait sur Teams, hein. On fait partie du problème, les gars. Ouais. Et puis, on va pas dire que Teams, c'est plus simple, ou Team ? Il y a de la vidéo, en vrai, sur Slack ou pas ? Bien sûr. Ouais, mais je crois que c'est payant. Il faut un abonnement pour avoir de la vidéo sur Slack. Et si vous avez une association ? Il y a pas toutes les intégrations. Enfin, en entreprise, je vois pas comment ils peuvent concurrencer Teams qui, bon, bien ou pas bien, je ne sais pas, à toutes les intégrations et toute une série de composants, notamment les fichiers avec OneDrive, par exemple, des choses comme ça. C'est pas aussi simple dans Slack, quoi. Donc, en entreprise, moi, enfin, nous, on l'utilise, comme beaucoup, à mon avis, d'entre vous aussi, au niveau de la société. Je vois pas comment on ferait pour utiliser Slack. C'est pas juste du chat, quoi, Teams. Je pense pas que ce soit le même client qui soit ciblé non plus. Non, non, tout à fait. Teams et Slack. Ouais. Maintenant, c'est peut-être aussi essayer de signaler qu'avoir des versions Teams gratuites et accessibles, enfin, peut-être plus facilement. Moi, je trouve que pour un utilisateur, pour ma grand-mère, c'est plus facile d'utiliser Slack. Mais en entreprise, c'est plus facile d'utiliser Teams, personnellement. Donc, voilà. Alors, justement, moi, dans les news que j'avais eues cet été, il y a une chose que, comme j'avais du temps libre, je m'étais dit quels étaient les podcasts que je pourrais écouter. Et je suis tombé sur un podcast qui s'appelle Tech Café. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y en a qui suivent Tech Café, qui est fait par Guillaume Verdier. Guillaume Vendée. Vendée, oui, pardon. Guillaume Vendée, je vais me faire engueuler. Et je trouve qu'il est vraiment très bien fait, techniquement parlant, il est très bien fait. Et surtout au niveau des news, je trouve qu'ils ont une très bonne approche au niveau des news, notamment concernant la bataille épique Apple. Dernièrement, il a fait un podcast avec un avocat qui a une approche qui est vraiment poussée et qui n'est pas une approche discussion de bistrot, qui permet de vraiment voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette bataille entre Epic et Apple. Tu parlais là justement de la bataille entre Slack et Microsoft. Et je pense que d'écouter ce podcast, ça permet aussi d'avoir une vision un petit peu différente. Donc, si vous ne connaissez pas TechCafé, c'est sur techcafé.fr. Moi, je vous conseille fortement d'aller écouter ce podcast. Ils font ça toutes les semaines. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien comme podcast. Je ne sais pas si vous avez d'autres podcasts que vous écoutez, à part l'excellent DevOps, qui va être intéressant ? Alors, moi, je peux vous conseiller ISVICENTZEV. C'est vraiment intéressant. Pardon ? IFTT. Ah oui. Ils sont vraiment intéressants parce que du coup, ils parlent beaucoup de sujets sur la technologie, sur les nouveautés, tout ça. Moi, si je peux en conseiller un aussi. Et en plus, je vais faire une petite pub pour mon pays aussi. C'est lestechno.be. C'est un podcast belge, mais qui parle de tout et pas uniquement de techno Microsoft, comme nous, on a l'habitude de le faire, de vraiment tout. Et donc, ça passe ici. Il parlait justement dans le dernier de tracking dans Flight Simulator. On va peut-être en parler de Windows 95, d'iOS 14. Ils en font aussi toutes les semaines. D'accord. Et ça dure longtemps ou c'est… Le dernier, il dure… En général, c'est une heure dans ces eaux-là. Les techno, c'était il y a 5 jours, 1h19 pour le dernier. Mais c'est souvent un peu moins d'une heure. D'accord. Moi, j'en ai essayé un autre qui s'appelle les rendez-vous tech. Ah oui, ça oui. Avec notre Patrick et Corben, etc. Je suis un peu plus circonspect par rapport à ce qu'ils font. Enfin bref. Dans les autres nouveautés qui ne nous intéressent absolument pas, à moins que vous habitiez les États-Unis. Donc, on avait la sortie du Surface Duo. Oui. Ça m'a l'air très intéressant. Tu vois le prix. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Il y a deux problèmes, effectivement. D'abord, il faut être aux US et par les temps qui courent, c'est plus difficile. Oui. Et le deuxième point, c'est le prix. Il faut vraiment le vouloir pour pouvoir l'acheter. Putain. Maintenant, il est peut-être très bien. Il est à combien ? 1400. Oui, 1400. Ce que disait l'excellent site, mon Windows Phone. J'en profite pour faire la pub pour tout le monde, là. De Arnaud, là. En gros, ça équilibrait à 1700 euros, à peu près 1700 euros en France. Je ne sais pas vous, mais pas moi. Quand on regarde par rapport à d'autres, les Samsung, je ne sais plus lequel. Il y a un Samsung qui est pliable aussi. C'est dans ces prix-là. Le Fold 2, il est à 2000 dollars. Oui. 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 Attention que c'est un écran pliable. Mais quand on est plié, on a encore un troisième écran sur le dos du téléphone. Ah oui. Pour le Samsung ? Pour le Samsung. C'est une vitre, en fait. C'est une vitre. C'est transparent. C'est pour ça. Non, mais sérieux, quoi. Moi, je ne me vois plus mettre plus de 400 à 500 euros sur un téléphone, en fait. Ça me casse la tête. Je vois, ma fille avait pris un S8 Plus en Ocase, enfin, reconditionné neuf. Je ne sais pas quoi, là. Putain, elle l'a fait tomber à peine de pas haut, hein. Le truc s'est brisé, mais alors, le truc lamentable, quoi. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que mettre, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir passé un temps, moi. Validé. Je veux dire, vous voyez mettre 1500 à 1700 euros, voire plus, vous, dans un téléphone, sincèrement, un truc qui va durer peut-être un an, un an et demi ? Non, clairement pas. Pas possible. Mais toi, tu es blindé de thunes. Ta gueule. Oui, c'est vrai, oui. Maintenant, tous les téléphones d'iPro, donc iPhone 11 Pro, le P40 de Huawei Pro, ils sont tous à prix d'une donneur quand même. Oui, c'est ça. Les téléphones iPhone, ils sont vraiment chers pour le moment. Enfin, tous les prix sont quand même assez exorbitants. Et au final, si tu prends, par exemple, le Surface Duo, tu vas payer un peu plus qu'un iPhone. Mais après, tu auras un téléphone qui sera pratique parce que tu auras deux écrans. Tu pourras faire pas mal de choses avec. Moi, c'est ça que j'attends de voir. J'attends de voir les retours pour voir effectivement. Oui, ça m'intéresserait pour jouer. Mais est-ce que vraiment, je sais vraiment dépenser cet argent-là ? Est-ce que c'est indispensable ? Je ne sais pas. Il faut mieux mettre 500 balles dans une Xbox. Ce n'est pas le même objectif non plus. Tu viens de dire. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? Mettre 1500 balles pour jouer. Oui. Oui. Autant, j'étais une Xbox. Oui. Une question que je me pose, c'est au niveau des protections à écran. Au niveau des coques, à mon avis, si on met un verre trempé sur les deux écrans, on ferme en main encore une coque. Ça doit devenir assez épais dans la poche. Oui, ce n'est pas bête, ça. C'est vrai. Oui, tu ne peux pas avoir de coque classique. Je n'imagine pas de coque. Il faudrait une double coque. Oui, c'est ça. On le plastifie comme les livres des enfants, là, à l'école. Oui, voilà. Vas-y, passe-le sous la chauffeure. La déception de tout le monde, c'est que ce n'est pas de Windows dessus, c'est de l'Android. Avec une surcoche faite par Windows, mais ça reste de l'Android. Sur votre Android, ce qu'il y a en Android, vous n'avez pas installé MS Launcher ? Si. Il est bien. Moi, j'aime bien le système. Oui, oui. Mais moi, je reviens sur ce que Damien dit. Si on avait un système, et ça, je rêverais toujours que, bon, après, il y a des problèmes techniques derrière, mais que Microsoft fournisse une version Windows, peut-être Lite, ARM, pour mettre sur un téléphone et autres, qu'on puisse installer soi-même, d'ailleurs, comme on faisait avec un PC. Un PC, tu achètes le PC, tu installes le Windows que tu veux ou le système d'exploitation que tu veux dessus. Ici, tu es obligé d'acheter le matériel avec l'OS qui est dedans. Mais avoir un vrai Windows où je peux... Oui, ok, l'écran ne sera peut-être pas adapté si je lance une application, même une application lourde dessus. Mais il y a certains cas de figure où ça m'intéresserait d'avoir ce genre d'application lourde dessus. Oui, on pourrait appeler ça Windows Phone, par exemple. Ben, il n'était déjà pas entièrement compatible, ben oui. Validé. Et... Ouais, mais il y avait... Ce n'est plus un secret maintenant. Il y a quatre ans de ça, ils avaient... Je ne sais plus dans quel sens c'était. Ils savaient émuler sur le Windows 10 mobile ou beta les applications desktop. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Ou inversement, ils savaient lancer des trucs Android. Android... Enfin, je ne sais plus quoi. C'était Windows Phone. C'est ça. Il y avait une version dans Windows Phone, une version même bêta, je pense, de Windows Phone qui permettait d'avoir un émulateur Android. Puisque le problème était les applications. Ben, en faisant un émulateur Android, tu installais les applications que tu voulais dessus. Mais il y avait tous les services Google. Mais je crois que c'est pas finalisé parce qu'il y avait des problèmes avec les API Google. C'est ça. Google a déplacé de plus en plus en dehors de Android Open Source Project. Donc, du coup, en fait, il y avait de la compatibilité sur genre 85% des API. Puis les 15% qui manquaient, c'était des trucs genre in-app pour Chase, etc. Donc ça... Oui. Tout à fait. Bref. Il y a juste un truc que je voudrais rajouter sur Surface Duo. C'est qu'ils ont quand même sorti des spécifications CSS qui permettent justement de gérer dans des applis PWA facilement le fait qu'il y ait deux écrans. Bon, à part David Catu qui a passé une demi-heure dessus pour mettre à jour son application, je vois pas les développeurs passer beaucoup de temps dessus. Ben, disons que comme c'est que des médias CSS, ça peut être pratique quand tu as une application entre guillemets web métier, pas forcément le PWA. D'ailleurs, il faudra, parenthèse, c'est quoi TWA maintenant ? Je finis. Et ça peut être intéressant, tu vois, quand tu as un outil métier, si demain il y a 3 ou 5 mecs qui ont acheté un duo, ben tu peux leur faire un petit truc sympa, quoi. Ça va coûter cher, mais bon. Transgender ! C'est quoi TWA alors ? TWA ? T, comme T. Avec un T comme Tutut. Avec un T comme Toto. D'accord. Comme dans Transgender. Ben oui. Exactement. J'ai vu ça passer, j'ai pas eu le temps d'aller chercher, je me suis dit tiens, il y a forcément Richard qui connaît. Ben pas du tout. Richard, il ne connaît que les trucs sponsorisés par les autres podcasts. Voilà, oui. C'est pour qu'ils nous fassent de la pub après derrière, tu n'as rien compris. Tu as déjà vu qu'ils avaient fait de la pub avec des maps ? Juste un truc là, puisqu'il est 17h34 et qu'il doit partir à 17h45, il y a Michel qui voulait nous parler d'un bouquin. Bonjour Michel. Ouais, salut. Ça va ? J'arrive pas à mettre la caméra, il y a marqué désactivé par admin. Mais c'est moi l'admin, alors je ne comprends pas où je me suis désactivé la cam. L'outil s'auto-censure. C'est ça, c'est mon embrosage de vacances. Voilà, je me t'empêche. Exactement. Oui, je voulais parler d'un bouquin parce que je pense que c'est important aussi de parler littérature. Et puis on me l'a conseillé pendant les vacances et puis j'en ai profité pendant le bord de la piscine. Ceux qui ont fait un petit peu de Kubernetes, c'est le bouquin Kubernetes Best Practice d'Aurélie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est plutôt pas mal. Enfin, ça permet de remettre surtout les choses à leur place parce que moi, je fais du cube via Azure. Donc, c'est plutôt de l'Azure Kubernetes Services. Et ça permet vraiment de faire la différence entre qu'est-ce qui est spécifique du monde Microsoft, de qu'est-ce qui est vraiment spécifique de Kubernetes. Et donc, de bien séparer les différents éléments pour ne pas se planter. Je conseille de lire. Il y a des parties qui sont un peu plus cryptiques que d'autres, comme la pod security policy où il faut être bien réveillé pour la lire. Je pense qu'il faudrait que je l'indice trois, quatre fois pour être sûr d'avoir compris, mais ça permet de bien reprendre toutes les bases. Et même si on n'en a jamais fait, c'est pas mal de lire parce qu'il reprend pas mal de bases de cube. Donc, ça peut même servir de bon bouquin d'introduction en faisant un tri dans les chapitres. à lire même pour les débutants. C'est de Aurélie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je vais mettre le lien ici dans la discussion. Oui, je vais vous partager. Il est très récent parce qu'il date de fin de l'année dernière. Ça parle des fournisseurs de cloud aussi. Donc, ce n'est pas juste un lien qui est complètement décorrélé du cube manager. Donc, c'est vraiment intéressant à lire. Ça se lit assez bien. On n'est pas obligé de le lire dans l'ordre, mais il y a des chapitres qui sont moins intéressants que d'autres quand on démarre. Mais ça vaut le coup de le lire même quand on est débutant parce que ça démarre en chapitre 1, configurer un service basique. Donc, ça part vraiment de très bas et ça peut aller très loin aussi. Ça vaut le coup de le relire de temps en temps et pour aller chercher de l'information. Surtout quand nos clients, ils nous demandent des informations. Se référer sur un bouquin comme ça, c'est plutôt pas mal. Surtout pour appuyer après ces architectures. Ok. Quelqu'un, un traducteur pour TOS, s'il vous plaît ? Non, mais j'ai dible.com, ça va aussi. Mais ça ne traduit pas tous ces trucs techniques. C'est chiant. Bien. Alors après, ce que je voulais vous montrer, est-ce que vous voyez mon écran ? Ouais. C'est ta nouvelle piscine. Non, ce n'est pas une nouvelle piscine. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. On va parler de Fortnite. T'as découvert YouTube ? Il fallait avoir plus de 12 ans. Je vais dire ça à mon fils. C'est vrai ? Ce n'est pas l'histoire de bashing entre Fortnite et Apple ? Oui, mais ça reprend l'appuie d'Apple, c'est ça ? L'appuie d'Apple de 84, c'est ça je crois ? Il parlait d'IBM à l'époque, non ? Oui. Il parlait d'IBM, je pense, Apple et IBM. Ils ont mis la traduction en français. On parle bien de 1984 ? 1984, oui. Purée, je ne savais pas que c'était un podcast historique ici ? Tu ne connais pas 1984 ? Non, aucun ? Sérieux ? Ah ! Jamais. Vous l'avez lu plein écran ou pas ? Non, pas du tout, non. C'est complètement raté. Bon, ce n'est pas grave. Oui, donc c'était pour parler de la… Oh, je l'ai eu plein écran, Richard. Merci. C'est un faillou. C'est un faillou, tu vois ? L'année commence bien, quoi. Donc, c'était… Bon, pour parler rapidement, parce que ça m'amuse, c'est difficile de passer à côté de la guerre entre Epic et Apple, qui a débuté pendant le mois d'août. La seule chose que je voudrais rajouter, donc, je pense que tout le monde est au courant de la guerre d'Epic et qui veut mettre en place son propre store sur iOS. La seule chose qu'il faut bien savoir, c'est que, bon ben, quand ils ont publié la mise à jour de leur appli, le système de paiement in-app n'avait pas été activé dès le début. Ils ont, donc, ils ont publié leur application. La publication a été approuvée par Apple et c'est deux jours après où, côté serveur, ils ont réactivé le paiement in-app pour leur propre système de paiement. Donc, comme quoi, c'était bien préparé d'avance. Ils ont également un cabinet d'avocats qui n'est pas un cabinet d'avocats de Pignouf, qui est un des meilleurs cabinets d'avocats de New York qui est sur le sujet. Bon, donc, Epic a bien préparé son truc. De l'autre côté, Apple, lui, a eu une réaction avec la fermeture du compte d'Unreal, qui était un peu comme les bébés, c'est-à-dire pas honnête, quoi. Enfin bref, toujours est-il que ça va approvisionner, je pense, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, régulièrement, les journalistes qui vont parler de ça. Mais j'ai peur que tout ça ne sorte pas grand-chose à terme, quoi. Oui, mais d'un côté, moi, je trouve que ça peut être pas mal pour essayer, justement, parce que c'est vrai qu'Apple, à ce niveau-là, au niveau du store et au niveau... Bon, après, 30%, ou pas 30%, est-ce que c'est beaucoup ou pas, je ne sais pas, mais ils ont le monopole, mine de rien, par rapport à ça. Si tu veux forcément déployer une application sur un iPhone, tu es obligé de passer par chez eux, par le store. Il n'y a que des grosses structures telles que celles-là, comme Epic Games, par exemple, ou des sociétés de telle taille, qui ont la possibilité d'essayer de faire bouger quelque chose. Je me dis que ça peut avoir, à voir si ça pourrait donner quelque chose, parce que ça pourrait faire jurisprudence sur d'autres sujets chez Apple. Il y a le jeu en streaming aussi, hein ? Le jeu en streaming qui est bloqué sur iOS. Voilà, oui. Il y a surtout ça, oui, aussi. Bon, Stadia, on s'en fout un peu parce que ça ne marche pas. Mais il y a le xCloud qui est bloqué, qui ne peut pas aller sur Apple. Et la raison qu'ils ont sorti, c'est qu'on ne peut pas tester tous les jeux, comme si on regardait toutes les séries sur Netflix. Oui, absolument, oui. Pour revenir à Fortnite, Google Play a retiré Fortnite aussi de sa liste. Oui, pardon ? C'est bloqué aussi sur le Play Store, oui. Oui, mais ce n'est pas la même chose parce que sur Android, on a la possibilité d'aller l'installer. Je crois que déjà maintenant, d'ailleurs, on peut l'installer via le site de Fortnite. Tu peux télécharger l'APK. Alors, évidemment, tu as une protection lors de l'installation. Ton téléphone te demande, voulez-vous installer ? Ce qui n'est pas possible à faire sur iOS. Ce sera effectivement. De toute façon, je crois que c'est marginal. C'est marginal pour Epic, le nombre de joueurs qui sont sur iOS. Ils ont vraiment fait ça pour se donner une notoriété, je pense, plus que pour Epic ou quelque chose. Oui, oui. Ils sont vraiment… Ils veulent être du bon côté de l'histoire, en fait, je pense. Oui. Moi, j'avais rencontré le battement d'Epic. Je ne sais plus comment il s'appelle. La création en 1950. Non, non. 1950, c'était en… Ça devait être en 2005 ou 2006. J'avais eu droit à un voyage sur un paquebot dans les Bahamas. Tim Swinet. Tim Swinet. Oui, avec Tim Swinet et tous les gens de Microsoft. Et on avait discuté ensemble. Et c'est vraiment un techos, quoi. Je veux dire, ce n'est pas… Ce n'est pas… Ce n'est pas… Ce n'est pas un chef d'entreprise. Ce n'est pas un financier. C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît au niveau développement, quoi. Celui qu'il connaît, il paraît que ça reste dans sa philosophie. Ce n'est pas une surprise de vouloir aller dans cette lignée de contrer Apple, quoi. Ce n'est pas… Oui, OK. Ça fait probablement de la pub à Epic Games aussi. Et que le département marketing est en train de jouer aussi des bons coups derrière. Mais ça reste quand même dans une lignée logique des différentes années qui se sont écoulées avec cette personne-là. Alors, on va passer… Attends. Oui. En restant sur Apple, les charmants Apple, vous avez vu la taxe GAFA qu'ils font avec les devs. Donc, en plus de payer les 30% du store, maintenant, c'est les devs qui vont payer la taxe chez Apple. Les 3% encore en plus parce que Apple a dit que, finalement, c'est les développeurs qui vont payer cette taxe GAFA pour la France. Google a dit une chose, je crois. Ah bon ? Je crois que Google va faire pareil. Je ne sais pas. Enfin, c'était le début du mois, là. Ceux-ci n'excusent pas cela. Non, non, non. Non, je veux dire que ce n'est pas que Apple, pour ne pas dire ça. Ouais. Quand tu n'as pas chez Google, tu n'as pas chez Google ? Et la nouvelle version, là, du système, Apple Silicon, ils vont vouloir que tu signes toutes tes applications. Donc, bientôt, tu ne pourras plus distribuer les apps que tu fais pour les copains et tout. Sans payer, sans boules par an, pour que tes apps gratuites, elles tournent, tu vois. Ça, c'est scandale. Oui, il y a des rumeurs sur la nouvelle version de Mac, avec les armes, où justement, ils veulent récupérer et obliger à passer par leur système pour installer des applications sur les Mac. Bon, je pense que ça va faire, quand même, véritablement, quoi. Pour l'instant, ça n'a pas eu d'annonce officielle, quoi. D'ailleurs, en parlant des MacBook avec des armes, les gens, j'ai entendu des développeurs, commencent à se poser la question. Est-ce qu'ils vont garder du Mac comme machine de développement ? Parce qu'ils se loignent de plus en plus du order qu'ils ont sur leur serveur. Oui. Bien, on va finir avec la partie jeux. Et donc, Adrien, oui, vas-y, ça va être à toi. Donc, il y a eu une grosse sortie cet été par un studio bordelais, Assobo, pardon, Assobo, Assobo, je ne sais plus, bref, qui nous a sorti la nouvelle version de Flight Simulator. Donc, on a eu le testeur professionnel Adrien qui a passé des heures et des heures dessus. Alors moi, juste une chose. Donc, il y a eu quand même plus de 1 million de downloads de l'application, donc d'installation de l'application, installation qui prenait des plombes. Enfin, je ne sais pas vous, qui prenait vraiment beaucoup de temps pour être installé. Une fois qu'on avait installé les 5 ou 6 premiers gigas, ça lançait l'application. Et puis après, ça installait les 253 gigas derrière. Enfin, ça mettait le temps infini. Personnellement, sur ma superbe Surface Book 3, branchée sur secteur pour être sûr d'avoir le maximum de performance, ça me met deux minutes avant de pouvoir aller sur la piste d'atterrissage. Enfin, de décollage plutôt. Et moi, j'ai des gros problèmes de gestion avec le clavier, ce qui fait que ça me gave un peu. C'est injouable le clavier. J'avais lu un article, mais je ne sais pas, confirmez moi ça et je ne sais pas dans quelle mesure, que Microsoft avait sorti une version, parce que ça fait déjà un bail qu'ils avaient sorti la dernière version de File Simulator. Donc, ils ont sorti une version ici pour montrer en quelque sorte toute la puissance que le cloud qu'Azure pouvait donner. Est-ce que c'est vrai ? Déjà, en fait, sur quoi ils se sont basés, c'est que toutes les images… Enfin, quand tu lances le jeu la première fois, ils te proposent soit de prendre les images qui ont été téléchargées dans les 150 gigas de base, ou alors de prendre les données en temps réel des satellites avec toutes les données météorologiques pour améliorer l'expérience. Et donc là, tu vois pas mal que le cloud apporte beaucoup, par exemple, pour tout ce qui est real-time, où tu as eu des développeurs… Enfin, tu as eu des pilotes qui ont pu reconstituer des tempêtes et de vraiment se mettre dans des situations climatiques vraiment extrêmes pour pouvoir jouer là-dedans. Vous avez partagé une vidéo, je l'ai trouvée bien, parce que c'est un jeu qui a été quand même téléchargé, je ne sais pas combien de fois, mais combien de fois les gens ont désinstallé la vidéo, elle indiquait, sans critiquer Flight Simulator, que c'est un simulateur et pas un jeu. Et ça, c'est une grande notion que beaucoup, je pense, dans ces millions de téléchargements, n'ont pas bien percuté. C'est un vrai simulateur qui a un niveau professionnel. Donc, quand on voit le matos qu'il faut, parce qu'il faut vraiment, je pense, un matos comme ça, le lien que tu as filé, Damien, et je tenais à souligner ça. Moi, je ne l'ai même pas téléchargé. Je pense que je serais incapable de faire décoller n'importe quel avion. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite vidéo que j'ai partagée ? Vous n'êtes pas d'accord avec cette notion, ce petit point qu'il faut ajouter ? Je suis d'accord avec toi. Je pense que sur l'aspect plus anecdote de mémoire, je pense que Microsoft avait racheté tout au début, parce que c'est une des premières sociétés qu'ils avaient racheté pour l'intégrer à l'entreprise, à Microsoft. Ça avait été racheté pour avoir un support, pour avoir un logiciel qui permettait de booster, de pousser à fond toutes les capacités, donc même de tester leurs applications, de tester Windows. Je me dis, est-ce que c'est peut-être dans le même ordre d'idée d'avoir aussi une application qui peut booster à fond, dans ce cas-ci, peut-être les ressources cloud, pour voir un petit peu ce qu'elles donnent en termes de capacités. Voir si ça tient, voir s'il y a des bugs. Initialement, historiquement, Flight Simulator avait été fait pour ça. Oui, mais moi, ce que je vois, c'est que dans les anciennes versions de Flight Simulator, avec le clavier, j'y rêvais. Moi, j'ai joué avec la manette Xbox, parce qu'en soi, c'est plus facile de passer avec la manette Xbox pour tout ce qui est les manches que jouer avec le clavier, parce que là, c'est plus difficile. J'ai personnellement trouvé. Et après, oui, c'est vrai que c'est toujours mieux de s'équiper d'outils, enfin de vraiment du manche à balai pour pouvoir arriver à faire décoller l'avion correctement et pas forcément avoir des secousses en permanence. Maintenant, ce que moi, j'ai trouvé assez intéressant dans le simulateur, c'est l'utilisation d'écoles de conduite de Cessna pour pouvoir apprendre les bases et commencer à jouer, enfin, jouer façon de parler, de pouvoir piloter comme ça. Mais la question que je me poserai, c'est tous ceux qui ont essayé. Est-ce que vous êtes passé au-dessus de chez vous ? Bien sûr, oui. J'ai essayé. J'ai essayé. Je me suis craché pas trop loin. Dans sa piscine. Et alors, ça ressemble ? Ça ressemble à chez toi ? Oui, oui, oui. En fait, à la limite, pour avoir ce genre de sensation, je préfère le casque VR avec Google Earth. Et là, au moins, tu te craches pas, quoi. Mais je pense qu'effectivement, comme dit Christophe, c'est plus un simulateur. C'est pas vraiment un jeu, alors on peut l'utiliser que pour ça, mais... C'est pas plus, ce n'est pas un jeu. Une fois que les mecs, ils vont être en l'air, qu'est-ce que vous faites ? Bon, bah, je suis à 10 000 pieds. Super. Bon, bah tiens, je vais tourner un peu à gauche. Voilà, super. Alors, justement, ça va... Je vais tourner un peu à droite. Waouh, génial ! C'est intéressant au niveau de la simulation, c'est que tu dois même parler avec la tour de contrôle pour dire, quand tu arrives dans une zone, de dire que tu vas commencer ta descente. Si t'as bien l'aviation, t'es dedans. La tour de contrôle, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que, donc, j'ai discuté avec... Enfin, j'ai discuté... J'ai écouté la tour de contrôle de Biarritz. Et alors, c'est extraordinaire parce que c'est avec un accent français. Il parle en anglais avec un accent français. Ça devient réellement inquiétant, je te cache pas. Bon, bref, parce qu'il nous reste 9 minutes. Il y a Laurent qui voulait nous parler d'une chose. Je vais parler d'autre chose avant, Laurent, si ça te dérange pas. Vas-y, vas-y. Il boude. Non, non, vas-y. Il se cache de plus en plus derrière sa chaise. Oui, voilà, oui. Oui, donc, concernant Flight Simulator, je pense que s'il y a eu 1 million de downloads, c'est aussi l'une des raisons, c'est qu'il est gratuit avec le Xbox Pass. Oui. Donc, tout ça, c'est pour passer à la partie Xbox. Je sais pas si vous avez vu la conférence de présentation des jeux Xbox pour la nouvelle génération qui a eu lieu, je crois que c'était en juillet. qui, d'après tous les spécialistes, était qualifié de catastrophique, avec rien à l'intérieur. Il n'y avait que, soit pour fable, juste des... Il n'y avait rien au niveau du jeu qui avait été présenté. Le peu qui pouvait être espéré sexy pour le lancement de la Xbox, c'est-à-dire Halo, a été repoussé en 2021. Donc, et là, depuis deux jours, je crois, deux jours ou hier ou aujourd'hui, je sais plus, on a eu enfin les annonces concernant les dates de disponibilité des futurs Xbox. Donc, dès, parce qu'il y en a eu deux, il y en a effectivement bien deux. Donc, la Xbox Series X et la Xbox Series S. Et on a même droit à la vidéo. Alors, attendez, je vais essayer de refaire la même chose que tout à l'heure. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Voilà. Alors, je vais passer... Partagez mon écran et OK. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Oh, c'est plein d'écran, ça. Tu peux nous mettre le son. On n'a pas du son. Vous n'avez pas du son. Si, si, il y a du son. Je crois que c'est quand tu partages, tu as une case à coucher, non ? Oui. Mais je le vois toujours en plein écran, Richard. Bah oui, tout le monde maintenant. Donc, c'est la vidéo de lancement de la culture série. Et tu me mets une antenne, on dirait les postes radio dans Tintin. Les Toki-Walki dans Tintin, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. On capte RTL avec ça. Ah, putain. Après, comparé à la PS5, je trouve que la Xbox est beaucoup plus jolie. Elle est beaucoup plus épurée. Parce que la nouvelle PlayStation, elle n'est vraiment pas belle. Oui. Le seul problème qu'on va rencontrer encore à nouveau avec la Xbox et PlayStation, c'est que Sony a trop de contrats avec les éditeurs de jeux pour avoir des exclusivités et Xbox est toujours délaissé sur le côté. Et donc, on va encore avoir un catalogue bien fourni au niveau PlayStation et Sony, mais pas aussi bien chez Xbox. Oui. Mais enfin, vu le prix là, ça reste quand même tueur. Oui, mais par contre, je ne sais pas si tu ne devras quand même pas prendre un abonnement avec. J'ai peur. Un abonnement de 25 euros par mois, je ne sais pas si ce sera obligatoire ou non. Ça fait cher quand même. Moi, je n'aime pas le passe. Je trouve ça cher. Après, je n'ai pas le temps de jouer. Oui, mais Assassin's Creed qui arrive à nouveau. Oui, mais moi, je ne joue qu'une fois par an en hiver quand j'hiberne. Et la console arrive, exprès pour toi. Ils ont analysé ton achat à toi. Je sais. Elle arrive au mois de novembre. Je sais. C'est parce que j'ai trop liké certaines photos, du coup. Bon, tu vois-t-il ? Donc, il y a la version... La Series S, a priori, elle est à 300 dollars. Et la Series X, à 500 dollars. Moi, je voulais mettre ça juste en perspective par rapport à nous, développeurs. Vous savez qu'il y a aussi Nvidia qui a présenté ses dernières cartes graphiques. Ce sont des monstres avec la 3070, 3080 et la 3090. Bon, la 3090, je ne sais plus à quel prix elle est, mais je crois que c'est à la 1500 dollars. Mais la 3080 qui est aux alentours des 700 dollars, qui a des performances largement supérieures avec la Xbox, notamment parce qu'elle utilise DirectX Storage. Et c'est là où je voulais en dire. Il y a eu une annonce début septembre, le 1er septembre exactement, comme quoi DirectX Storage, les API de DirectX Storage, seraient disponibles aussi pour PC. Bon, pour les applications bureautiques, je ne pense pas que ça serve à grand chose. Mais toujours est-il que DirectX Storage, dès qu'il y aura des PC qui pourront en profiter, les applications de jeu sur PC pourront en profiter également. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, DirectX Storage. Ce qui permet d'attaquer directement entre la carte graphique et ton disque dur SSD. Sans passer par le CPU, etc. Ah ouais ! Donc, c'est ce qui fait le gros avantage des Xbox et des PS5. Alors PS5, ils n'ont pas DirectX Storage, mais ils ont une technologie équivalente. qui permet d'avoir, on parle des temps de chargement des jeux qui seront bien supérieurs, bien plus rapides. Et donc, on pourra en bénéficier. Je pense qu'en 2021, on aura des PC qui sortiront en disant, tu auras les, je ne sais pas moi, les Dell, comment ils s'appellent, les Alienware, etc. qui sortiront des versions avec marqué support du DirectX Storage. Bien, comme il est 58, Laurent, c'est à toi pour finir. Oui, j'ai encore un truc à dire aussi. Alors, Laurent d'abord. D'accord. Bon, vite fait alors. Je me dépêche. Donc, je pense que vu le Covid, vous êtes tous souvent en réunion en ligne. Donc, si vous avez une carte Nvidia, je vous conseille un outil qui est sorti en version bêta qui s'appelle Nvidia RTX Voice. En fait, le RTX est un peu trompeur parce qu'au départ, ils veulent que vous l'installiez sur des cartes RTX à 700 euros, comme disait Richard. Mais en fait, il y a une petite astuce en l'installant. On est capable de l'installer sur n'importe quelle carte. Par exemple, moi, j'ai une GTX 1060 à la maison. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'en fait, il va installer un driver qui va remplacer votre micro que j'utilise en ce moment pour vous parler. Et un driver aussi pour un virtual speaker qui va permettre de couper tous les bruits de fond. Et c'est assez bluffant. À côté de ma fenêtre, sous ma fenêtre, j'ai des poules que souvent on entend pendant les réunions, ce qui est assez bizarre. Et depuis que j'utilise ça, on ne les entend plus. L'autre jour, j'ai le voisin qui passait la tondeuse, impossible de l'entendre. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et ils ont une démo aussi sur YouTube. Ils ont une vidéo où ils enregistrent quelqu'un qui parle lors d'une conférence où on entend plein de bruit. Et quand on passe sur le speaker virtuel, on n'entend plus que sa voix clairement. Donc, un truc assez bluffant à utiliser si jamais vous avez une carte vidéo, NVIDIA et que vous faites des meetings en ligne. Je vous envoie le lien sur comment l'installer dans le chat. Génial, merci. Pourtant, ce n'est pas récent ce que tu dis là, je vois. C'est-à-dire ? La vidéo qui est sur YouTube, elle a trois mois. Non, mais la vidéo, c'est juste un exemple. La techno, ils l'ont sortie il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Bon, Adrien, dès que tu aurais fini de manger. Non. Oui, en fait, ce que je voulais discuter, enfin, plutôt informer, c'est qu'avec quelques personnes de Microsoft France et quelques MVP en France, on organise le greenconf.io. Il y aura lieu, je ne sais déjà plus quand, bientôt, ce mois-ci. Le 30 septembre. Le 30 septembre, merci. Et donc, pour ceux qui s'intéressent, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez simplement venir prendre votre chips et venir assister à tout ça. Normalement… Je n'ai rien compris. Tu ne m'entends pas ? Si, j'ai bien entendu, mais c'est quoi ton truc ? C'est une conférence sur le green, sur le green IT. Ce n'est pas sur le golf. Non, non. De green Richard, lui… J'ai performé ce week-end. Non, non, mais bon, on s'est en fouté. Un peu, ouais. Et on aura David Rousset qui viendra présenter le building green progressiva web app, qui peut être assez intéressant. Et l'autre chose sur laquelle je voulais discuter avec vous, c'est qu'on a ouvert le Call for Pepper pour le DFD qui aura lieu au mois de novembre. Et ce sera 100% online. Il y aura des chocolats ? Oui. Et pas de pneus chevés. On va venir les chercher. Les chocolats. C'est le 17 et le 18. Il y a une soirée et puis il y a une journée complète. Deuxempre. Ouais. Ok. Bon, super. Et pour ceux qui veulent se donner au jeu de la présentation, je mets le lien du Session Ice pour le Call for Pepper. Pour ceux qui ont déjà répondu, merci à eux. Et on a déjà à peu près 70 personnes qui ont déjà répondu. Ça veut dire quoi, 70 ? On a déjà 70 sessions qui ont été proposées. C'est 90, 20. C'est ça, 70. Ah pardon. 90, 20, on t'a dit. Bien. Le choix va être dur. Tiens, c'est marrant, je l'avais déjà le RTX Voice sur mon PC. Génial. T'as le débineur aussi ? C'est dingue ça. Ah bon ? Bien. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain. Mercredi. Et normalement, si Denis fait bien son travail, lundi prochain, on devrait avoir un nouveau podcast de DevOps. Oui. Même essayer que ce soit avant lundi, on l'enregistre vendredi. Donc j'espère pouvoir faire ça, on va dire samedi. Et tu vois, je te donne du temps en tout. Voilà. Bien. Bien. Et bien, bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Adrien. Ouais. Demain, on se cogne ? Ouais, à quelle heure ? D'accord. Attends, est-ce qu'on recorde encore ? Oui, j'ai failli arrêter l'enregistrement. Je vais attendre un peu. Je suis dispo... D'après-midi, si tu veux.